Et nous voici le retour sur le plateau du Gilles Pépé, avec du cobu, c'est ça, Pierre ? Et Eric, professeur, la touche ? Au théâtre ? De la tour Eiffel. Excellente réponse. Amina et Léonard ? Oui, présents. Applaudissements. Alors vous allez travailler ensemble, séparément. On va démarrer par Amina ? Ah bah oui. Amina, non ? Bien sûr. Non, on va démarrer par Amina. Donc Amina, tu sors un album, qui est déjà sorti peut-être d'ailleurs ? Oui, il est déjà sorti. La lumière de mes choix, pourquoi ce titre ? Parce qu'en fait, Léonard m'a écrit une très belle chanson, qui s'appelle La lumière de mes choix, et j'ai vraiment voulu que ça soit le titre de l'album. Ça correspondait un peu à l'ambiance. Cette chanson est arrivée un peu à la fin des enregistrements de l'album, et en fait j'avais vraiment l'impression qu'il a vraiment compris qui j'étais, il m'a déshabillée. Il t'a déshabillée ? Oui, dans le sens où il m'a... Oui, on l'a compris. Voilà. Et il m'a écrit une très belle chanson pour moi. Je voulais absolument que ça s'appelle La lumière de mes choix. Très bien. C'est mettre en lumière les choix dans ma vie. Les choix amoureux, mes choix dans ma vie, voilà. Tu as apparu sur la scène musicale dans les années 80, la preuve, tu m'as raconté des trucs aux privilèges, c'était un peu fin 80, oui, mi-80 ça ? Oui, c'était ça, oui, voilà. Alors, en faisant le lien entre la war music et la pop occidentale, c'est-à-dire ? Déjà au Palace, Fabrice Emmer, qui était le directeur du Palace, m'avait... On va expliquer aux plus jeunes d'entre nous, le Palace, c'était un club très à la mode dans les années 80, il y avait des concerts. Il y avait des concerts et je rappe... On allait très souvent Amina et moi-même. Oui, on allait tout le temps. Oui, oui. Donc je rappais en arabe sur du grand Master Flash. Oui. Et là, je suis bosné. Ah, c'est bien, bravo. Donc voilà. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai été signée pour faire un disque par Fabrice. Et Mondino avait fait la pochette. Jean-Baptiste Mondino. Jean-Baptiste Mondino. Grand photographe. Grand photographe. À l'époque, vous avez des pochettes de disques. Il avait fait des clips aussi. Tu sais que c'est moi qui lui ai fait faire sa première pochette de disque. Ah oui ? Bijoux. Mais c'est Bijoux, bien sûr, Bijoux. Oui, Bijoux. Incroyable. Alors, tu as été première ex-aequo à l'Eurovision, je ne savais pas ça. Je ne savais pas, tu as oublié. Oui, mais quelle chanson ? C'est le dernier. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. C'est bien, à chaque fois qu'elle parle de chanson, elle chante, j'adore. Ouah, 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 ouah. Il y a toujours une petite connotation dans ce jeu. Exactement. Donc, voilà, je suis arrivée co-ex-aequo et cette année-là, ils ont changé les règles. Et je suis arrivée deuxième et la Suède a gagné. Au cinéma, tu as tourné quand même dans des films de Bertolucci. Oui. Claude Lelouch. Oui. Et Maïwan. Oui. Sympa, non ? C'est sympa. Oui, c'était super sympa. C'est super sympa. Alors, tu as fait un album solo. Est-ce que j'ai vu ? J'en ai fait trois. Trois, oui. Oui, à chez Universal. En 1994, tu es la troisième voix féminine sur l'album Paris de Malcolm McLaren. Oui. Alors, on va expliquer qui est Malcolm McLaren. C'était, entre autres, le producteur des Sex Pistols et des New Yorkers. Il avait une boutique de fringues à Londres dans le swing dans les années 70-80. Comment tu l'as rencontré ? Je l'ai rencontré par hasard à Saint-Germain-des-Prés, au même café où on s'est donné rendez-vous avec Léonard. C'était bien de gentil. Moi, j'aimais bien. Moi, je l'avais rencontré aussi avec les New Yorkers. Oui, j'ai adoré. Alors, c'était au côté de Catherine Donald. C'était à Saint-Germain-des-Prés. Et voilà, c'était pas loin de là où on s'est rencontré avec Léonard. Pendant dix ans, tu t'exiles en Suède. Pourquoi ? Un beau Suédois, un beau viking. C'est vrai ? Qui m'a enlevé. J'ai pas pu résister. Un blond ? Ah oui. Un peu comme Léonard, un blond ? Un grand blond. Un grand blond. Ok, t'es partie du vent en Suède. Oui, et puis faire des tournées en Suède. Et les Suédois m'ont beaucoup fait tourner en Scandinavie. J'ai monté deux groupes de musique là-bas. Alors là, c'était un peu jazzier. Oui, jazz oriental. Alors, tu crées ta propre méthode, le yoga du son basé sur l'amonisation des chakras. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire. C'est avoir une lecture des chakras, voir quel est le chakra qui bloque. Alors, je répète ce que c'est. Enfin, un chakra, c'est comme... On a cette petite ordinateur tout le long de la colonne vertébrale. Et parfois, on a un petit ordinateur qui bug. Donc, il faut réparer tout ça. Et les chakras, c'est un peu ça. C'est des centres d'énergie. Très bien. Voilà. Et avec le son et les respirations, on arrive à harmoniser. Harmoniser. Réalignement. Réalignement, exactement. Bravo, Eric. Bravo, réalignement. Retour à Paris. Là, tu rencontres Léonard en robe de chambre, si j'ai bien compris. Réalignement des planètes avec la rencontre avec Léonard. D'accord. Alors, cet album, vous l'avez fait à deux ? Oui. À deux ? Oui. Tu as composé, écrit trois. À trois aussi, avec Enisa Point. Une écrivaine qui s'appelle Enisa. Qui a écrit six chansons, six textes sur l'album. Et puis, il y a une autre auteure qui a co-écrit un texte en arabe. Amina a écrit les titres en arabe. J'ai écrit deux titres en français. Et tu chantes, tu fais des cœurs sur l'album aussi ? Je chante, j'ai écrit les arrangements, je joue les pianos. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a deux timbres de voix qui se marient vraiment bien ensemble. C'est pas... Il vaut mieux, non ? Non, non, il vaut mieux. Il vaut mieux, mais c'est rare. Alors, il y a un hommage de Jeanne Moreau. Oui. Une chanson qui s'appelle « Quand Jeanne aime », la lettre M, je précise parce qu'il y a un jeu de mots. Elle aime. Oui. A-I-M. Tu l'as rencontrée ? Oui, Jeanne, et j'ai chanté avec elle dans un théâtre en Belgique. Oui. Et voilà, ça a été une très belle rencontre avec Jeanne. OK. Alors là, on va regarder un clip qui s'appelle « Face à vous ». Face à nous. Face à nous, plutôt. Face à vous, je suis là, mais face à nous. Ou alors, tu parles de quoi ? Face à nous, je parle de la révolution, enfin, de la Tunisie, de la nostalgie, la nostalgie de mon pays, où il y avait une douceur de vivre. On va regarder. C'est un peu la nostalgie du futur, on va dire. OK. Amina. Face à toi, le rêve d'une ancienne vie, dans ses ultimes splendeurs, ses folies, le soleil ombrage de minuit, et ses conversations dans la nuit. Face à toi, la mer, ses bleus, ses verts, la promenade, ses lacs de lumière. L'odeur des fleurs encore dans ton cœur, le parfum des peaux que l'on effleure. Face à nous, le visage d'un été éternel, ses terrasses et ses plages, ses palmiers arc-en-ciel. Face à nous, le silence d'un amour disparu, la belle effervescence de ce qu'on a perdu. Face à moi, la mémoire des guitares, et la danse si brûlante des regards. La chanson qu'on retrouve dans le noir, lorsqu'il n'y a personne dans les miroirs. Face à moi, le jardin, ses bassins, et l'incertitude du lendemain. La toute dernière promesse d'un espoir, puisqu'il n'est jamais, jamais trop tard. Face à nous, le futur, d'un monde qui dresse des murs. Des foules dans l'illusion d'une autre révolution. Face à nous, le plus fou, d'un prochain rendez-vous. La course vers le néant du moindre sentiment. Face à nous, le visage, d'un été éternel. Ses terrasse, et ses plages, ses palmiers arc-en-ciel. Face à nous, le futur, d'un monde qui dresse des murs. Des foules dans l'illusion d'une autre révolution. Face à toi, le rêve d'une ancienne vie. Dans ses ultimes splendeurs, ses folies. Bravo Léonard d'ailleurs, c'est toi qui as tourné le clip ici, tu as réalisé le clip ? Tout à fait, en collaboration avec un jeune réalisateur tunisien, qui s'appelle Youssef Shahenji, et qui a tourné les images à distance pendant la période du Covid, etc. On suivait ça en duplex, et puis j'ai réalisé le plan à Paris. Si tu retournes au privilège de chanter ces chansons, je serai là. Tu auras le privilège que je chante cette chanson pour toi. Bravo ! Bon, alors toi Léonard, plein d'actu. Plein d'actu. Alors un EP, pardon, 7 titres qui s'appellent Aujourd'hui ou Hier. Pourquoi ce titre ? L'EP s'appelle Avant de me faire oublier. Pourquoi Aujourd'hui ou Hier ? Aujourd'hui ou Hier, c'est une des chansons, c'est une sorte d'hommage aux années 80. Oui. Donc je suis né dans les années 80. Tu adores les années 80. C'est vrai que j'aime beaucoup les années 80. Et la particularité, c'est qu'il y a le couturier phare des années 80, que tu as sûrement connu, Claude Montana, qui fait une apparition sur la chanson. Ah bon ? Il chante sur la chanson. Enfin, il vient faire un featuring. Tu connais le couturier, non ? Oui, je travaille souvent avec... Pourquoi ? Tu travailles en la mode ? Je compose des musiques pour des maisons de mode plusieurs fois. Pour les défiler ? Pour défiler, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Oui. Et j'avais déjà fait chanter le couturier Hervé Léger, que tu as peut-être connu aussi de cette époque. Qui était un ami. Et Claude Montana, là, j'ai appris qu'il était assez partant pour faire une apparition sur une chanson. Et donc, c'est génial. Parce que moi, j'ai grandi à l'époque, dans les années 80. Et Claude Montana, c'était quand même la star de la mode. Et donc voilà, on peut l'entendre sur Aujourd'hui ou Hier. Ok. Alors celui-là s'appelle Au hasard cet espoir. Au hasard cet espoir, c'est donc... Donc il va être remistérisé, revisité ? Alors il est augmenté. Augmenté dans une nouvelle version. Il y aura quatre titres en plus, dont le titre avec Claude Montana. Oui, dont le dur de Charles de Trampling. Et ce single qui sortira le 3 décembre, donc une semaine avant. Alors comment tu as rencontré Charles de Trampling ? Tu l'as appelé ? Tu l'as déjà chanté avec moi ? C'est ça à peu près. Comment ça s'est passé ? Très simplement. Tu as pensé à elle ? J'ai pensé à elle vraiment pour cette chanson. Et puis c'est vrai que je trouve qu'elle a une voix géniale. Et elle avait chanté déjà dans le passé. Elle avait fait deux albums. Elle a chanté aussi avec Alain Chanfort. Et j'aimais bien cette chanson. Quand j'ai entendu, je me suis dit... Et je pensais souvent à elle. Et puis finalement, j'ai appris l'été, un peu avant l'été, qu'elle aimait bien ce que je faisais et qu'elle serait partant de voir. Et c'est vrai que là, cette chanson, j'avais tellement pensé à elle au moment de la composer. En fait, je me suis dit, on va voir comment elle réagit. Et elle a aimé tout de suite. Donc, elle est venue enregistrer la chanson. Tu as composé aussi 5 chansons pour le nouvel album de Sylvie Martin. Oui, tout à fait. C'est elle qui t'a demandé ? Comment ça s'est passé ? Alors, il y a une des personnes de son entourage qui a pensé que ça matcherait bien. Et c'est vrai. On s'est rencontrés. Et tout de suite, ça a bien matché. J'ai commencé à lui jouer des chansons au piano. Et au début, ça devait être une chanson, deux chansons, puis finalement, 3, 4, 5. Tu as écrit et composé une chanson aussi qui s'appelle... Tout reste à dire. Tout reste à dire. C'est le final de l'album. C'est le final de l'album. Je me suis dit qu'est-ce qu'une chanteuse comme Sylvie Martin, qui a une telle discographie énorme, 50 albums de studio, et plus les lives, etc. pourrait encore avoir à dire, parce que tout le monde a... Enfin, je pense que récemment, je disais à une interview, qui peut avoir autant travaillé avec Michel Colombier, que Jean-Claude Vallier, que Charles Aznavour, que tout le monde a composé pour Sylvie Martin. Et je me suis dit que tout reste à dire. C'était un titre assez... J'avais bien l'idée que même s'il y a eu tout ça... C'est des belles rencontres, ça, non ? Sylvie Martin, Charles Aznavour, Amina. 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 Il faut dire que j'étais quand même fan d'Amina dans les années 90. Et je pensais souvent à elle, après son album, un habit de fin des années 90, qui portait son nom de famille. Je me disais, mais où est-ce qu'elle est passée ? Je cherchais un peu sur internet de temps en temps, s'il y avait quelque chose de nouveau. Et je pensais à elle, je me suis dit, bon, non, mais je n'avais pas du tout l'idée de lui proposer quoi que ce soit, mais juste en tant qu'auditeur. Et puis, j'avais cet album, donc Paris, de Michael Macarland, il y avait trois femmes, Catherine Deneuve, François Zardy et Amina. C'est un album Paris qui était très, très... Moi j'adore, même la pochette est posée chez moi sur un mur, et je l'adore. Jean-Baptiste Mondino. Pochette de Jean-Baptiste Mondino. Et quand la vie nous a réunis, je me suis dit, Amina, il faut faire quelque chose, et que ça collait bien entre nous. Et t'es le fondateur, les deux artistiques, d'un label, qui s'appelle 29 Music. Tout à fait. Sur lequel sort donc mon album, l'album d'Amina, et plusieurs des albums que je... Oui, t'as sorti l'album de Marie France, que j'aime beaucoup aussi. Tout à fait, on est venu ici te voir avec Marie France. Elisa Point. Elisa Point, bien sûr, qui écrit tous les textes que je chante en solo, et certains des textes... L'album que j'aime beaucoup s'appelle J.J. Johansson. Voilà, J.J. Johansson, qui passe au Trianon d'ailleurs, le 29 octobre, novembre, lundi prochain. Alors t'as été aussi aux commandes d'un rendez-vous culturel, qui s'appelait le Mercredi de Léonard... Chez Castel. Chez Castel. Qui devrait d'ailleurs bientôt revenir. Alors c'est quoi ce rendez-vous culturel ? C'est une sorte de carte blanche où on transforme le lieu en un lieu culturel justement, c'est pas le côté forcément boîte de nuit, enfin en tout cas en première partie de soirée. Et il y a une sorte de scène, une petite scène, et il y a des concerts, des performances. Tu vas reprendre ça ? Toujours chez Castel ? Oui, le concept que j'avais fait, la chanson... Toujours pour les plus jeunes d'entre nous, Castel, c'était une boîte de nuit extrêmement renommée. C'est une politique des années 60-70, où tout le monde a été là-bas. Ah oui. Je sais pas, les Stones, Dragué, Marine Facebook, Marie-France, Virginie, Gainsbourg, tout le monde. Toi, moi. Et voilà. Amina. Et donc j'avais fait la chanson de Castel, une chanson qui s'appelle Castel. Ah oui. Parce que Jacques Dutroncide, Castel dans J'aime les filles, etc. Mais il n'y avait jamais eu de chanson, ils m'ont proposé de faire la chanson Castel. Donc avec Elisa, on avait fait la chanson Castel. Tu l'as composé et écrit ? Oui, il y a un vinyle, même Castel, qui existe. Ah très bien. Et avec cette chanson, et de temps en temps, ça va reprendre. Ok. Le 9 décembre, c'est-à-dire très bientôt, tu seras au Café de la Danse. Au passage, oui, Philippe, c'est ça ? Exactement. Le 11ème. C'est la rue de Lappe. Voilà, c'est une petite perpendiculaire dans la rue de Lappe. Et qu'est-ce qui va se passer ? Oui, Bernard, qu'est-ce qui va se passer au Café de la Danse ? Je vais revisiter les chansons dans des formules, on va dire, inédites. Oui. Piano, violoncelle et guitare. Voilà. Il y aura donc, voilà, j'ai choisi, on va dire, parmi le dernier album et aussi mes albums d'avant, et quelques chansons issues de mes collaborations, le thème des grands amours. Des grands amours. Voilà. Donc il n'y aura pas moins de chansons sur l'aventure de l'instant, la nuit sans l'endemain. Sur les grands amours. Amina, tu seras présente, je pense, sur la scène du Café de la Danse. Amina ne viendra pas seulement pour un duo, mais pour une sorte de quart d'heure américain où Amina va jouer... C'est le quart d'heure américain, c'est les slow, normalement. Qui sert ? C'est ma génération. On dansera peut-être le slow, mais en tout cas, Amina viendra présenter... Tous les deux, vous allez danser le slow ? On ne dit pas tout, mais en tout cas, on va faire plusieurs chansons ensemble, dont notre duo, on est priés de se plaire qu'on chante aussi sur son album. Venez tous au Café de la Danse, donc c'est le 9 décembre à 20h, je suppose. Oui. Très bien. Alors, en attendant le Café de la Danse, on va voir un clip. Oui. Tu es d'accord ? Très bien. Qui s'appelle ? Qui s'appelle « Avant de me faire oublier ». Oui. Tu as peur de te faire oublier ? Non. La chanson est plutôt sur le carpe diem, de profiter de l'instant avant que ça disparaisse. On y va ? Et c'est vrai qu'il faut profiter. Oui. C'est parti. Le clip. Je parlerai de cicatrices, au miroir toujours si parfait, de visages tendus éphémères, quand la beauté s'en est allée. Je parlerai dans tes regards, lorsque tu as les yeux baissés. Le désir n'osera s'en aller, même s'il est presque trop tard. On aimera encore, le satin de nos mains, la caresse de nos corps, ce frémissement soudant. On aimera toujours, les mêmes mots d'amour, nos élans enfantins, dans la joie, le chagrin. Je parlerai à cette musique, qu'un jour tu voudras écouter, à toutes nos villages héroïques, au coin d'un rêve mal réveillé. Je parlerai en souvenir, de ce qui n'a jamais été, et que j'ai tant voulu chérir, avant de me faire oublier. On aimera la pluie, prête à nous enlacer, cette averse de baiser, sous le même parapluie. On aimera l'instant, en chacun dépassant, la foule cet océan, où noyer notre sang. Je parlerai aux hirondelles, aux nuages comme à mes pensées, elles m'offriront le bleu du ciel, là tout en haut de l'escalier. Je parlerai au fil des heures, que le temps nous aura volé, tout au bout d'un battement de cœur, avant de me faire oublier. On aimera encore, le satin de nos mains, la caresse de nos corps, ce frémissement soudain. On aimera toujours, les mêmes mots d'amour, nos élans enfantins, dans la joie, le chagrin. Sous-titrage ST' 501 Je parlerai au fil des heures, que le temps nous aura volé, tout au bout d'un battement de cœur, avant de me faire oublier, avant de me faire oublier. Et bien c'est donc la fin du GLPP, merci d'être passé par l'émission. C'est moi qui te remercie toute la production. C'est vrai Antoine ? Oui c'est vrai. Applaudissements pour Antoine Borghex. Dans la chanson pour la trouver où ? Dans toutes les plateformes, dans tous les... D'accord, ok. Bon commerce digital, pas cité de nom, voilà. Non, non, tout de suite pas de nom. A bientôt ? A bientôt, oui, la prochaine fois, en français. D'accord. Parce que mon cher producteur est malade. Oui, mais c'est pas grave, il vient se rétablir. Oui, j'espère. Bon. Eric et Pierre, applaudissements. Merci de ton accueil. Je t'en prie. Fais la moitié des choses. Ça s'appelle Duc au bout, le spectacle. C'est donc tous les samedis et tous les dimanches à 14h, au théâtre de la Tour Eiffel. Et pratiquement tous les jours pendant les vacances de la Noël. Exactement. Merci d'être passé par le GLPP. Merci de nous avoir invités. Amina, c'est la lumière de mes choix, magnifique album. Bravo. Merci pour nos retrouvages. Oui, on s'est retrouvés 40 ans après. Il était temps, non ? Il était temps. Oui, il était temps. Et Bernard, Bernard Lassery. Voilà, un album. Bernard Lassery. Bernard Lassery. Bernard Lassery. Bernard Lassery, un album qui va être augmenté. Voilà. Et un duo avec Charlotte Rampling. Exactement. Et le Café de la Danse, tous les deux. Le 9 décembre. Exactement. Le 9 décembre à 20h. Merci à tous les cinq d'être passés par le GLPP. À demain, 17h30. Super ciao. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada